... Était annoncé dernièrement un tout nouveau programme au cégep de Matane, un programme de eSports, donc le jeu vidéo sportif compétitif en ligne, qui s'invite donc dans un programme, donc c'est audacieux, c'est le premier cégep francophone au Québec à intégrer le jeu vidéo en ligne sportif de compétition. Naturellement, ça soulève beaucoup de questions et on a rejoint quelqu'un du cégep de Matane pour en discuter. Alors voici cet entourage. Alors voilà, c'est le moment de l'entrevue avec Pierre-Marc Lavoie du cégep de Matane concernant naturellement le nouveau programme de eSports au cégep de Matane. Monsieur Lavoie, dans un premier temps, un gros, gros, gros merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous. D'ailleurs, très bel article, on est très content que vous soyez là. Merci aussi à un de vos collègues, M. Fournier, qui a quand même su donner son opinion concernant, est-ce un jeu, un sport? On est très intéressé, je vous dirais. Monsieur Lavoie, c'est évident que ce programme dont on parle aujourd'hui, le programme de eSports ou enfin de jeux en ligne compétitifs au cégep de Matane, a fait couler beaucoup d'encre au cours de la dernière semaine. Je m'ajoute, vous avez été très sollicité. Alors, on veut en attendre parler aujourd'hui plus clairement. Donc, mon premier point, c'est peut-être juste nous décrire, dans les faits, qu'est-ce que c'est ce programme-là, avant d'enchaîner avec les prochaines questions. Parfait. Dans le fond, je vais fermer mon son pour que vous c'est. Dans le fond, si on peut y aller rapidement, c'est que le programme n'est pas un programme comme par exemple une technique en soins fermiers ou des choses comme ça. C'est vraiment un programme un peu comme un sport-études, un peu comme si on faisait partie d'une équipe de basketball puis qu'on assistait à nos cours en informatique, en 3D, peu importe. Donc, c'est vraiment un programme, disons, sport-études. Donc, rapidement, ce qu'on a cherché avec ça, c'est d'aller chercher le côté compétitif chez les joueurs et pas juste de jouer comme il y a beaucoup de clubs de gamers dans plusieurs universités, écoles, même secondaires maintenant. Donc, nous, ce qu'on cherchait, c'était vraiment un programme compétitif dans lequel il y avait un encadrement puis qu'on chercherait chez les jeunes à ce qu'améliorent leurs skills dans les jeux vidéo, mais aussi leurs habiletés puis, disons, leurs habitudes d'hygiène de vie et tout. OK. Vous avez très clairement répondu à la première interrogation. Donc, des gens dans mon entourage qui m'avaient posé cette question-là savaient qu'on allait se parler. Ils voulaient comprendre s'il y avait une série de cours ou quelque chose. Ce n'est pas comme tourisme ou autre. On s'inscrit à ce qu'on veut et on adhère au programme. Ça veut dire qu'on fait de la technique de notre choix en quelque sorte, c'est ça? Exactement. D'ailleurs, nous, on s'appelle CPTN, qui est l'acronyme pour capitaine. Disons, il va un peu comme ça, parce que sur Internet, vous savez, on y va plus avec les initiales. Donc, c'est les capitaines qui est le nom de toutes les équipes sportives du cégep de Matane, que ce soit basketball ou soccer intérieur, etc., soccer extérieur. Donc, c'est vraiment vous adhérez à une équipe sportive collégiale. Il faut le voir comme ça. C'est audacieux d'avoir proposé ce programme-là. J'imagine que vous aviez mesuré l'impact médiatique de la chose. Certains peuvent comprendre, certains peuvent ne pas comprendre. On mélange un peu n'importe quoi, le jeu pathologique avec l'école. En fait, même moi, de mon côté, j'ai eu deux interrogations. La première, c'est que je me suis dit, oui, mais tout le monde peut jouer un jeune. Moi, j'ai un jeune de 14 ans aussi à la maison. Je suis un gamer chevronné. Je me disais, oui, mais il joue à League of Legends déjà à peu près 15 heures par semaine le soir. Donc, il n'y a pas besoin de le faire dans un encadrement scolaire pour devenir meilleur. Mais par la suite, et c'est peut-être là où je veux vous entendre, je me suis dit, oui, mais on n'arrête pas de dire que l'école est mal adaptée. Les jeunes, souvent masculins, pas péjoratifs, mais je pense que les données sont claires, décrochent souvent. Ils finissent plusieurs ne finissent pas leur déc ou ne trouvent carrément pas la motivation pour rester à l'école. Donc, là, vous autres, c'est clair, vous avez été dans un sens opportuniste, mais vous aviez mesuré tout ça, l'idée de garder les jeunes à l'école plus longtemps pour, finalement, la diplomation, c'est important aussi à la fin. Si on a un cours qui permet de le faire, pourquoi pas? C'est ce que je me suis dit dans un deuxième temps, non? Bien, en fait, le projet, même opportunisme, c'est drôle parce qu'on ne s'attendait pas nécessairement non plus à cette couverture-là. Je vous explique, on s'attendait quand même à une couverture parce qu'on a fait un communiqué de presse, donc on s'attendait à quelque chose. Mais on s'attendait peut-être à la presse spécialisée, comme vous, d'ailleurs. On s'attendait aussi à voir, disons, les médias régionaux et tout, mais nous, au départ, ça a vraiment parti parce que c'est un projet qui part de la psychologue, qui est une des collègues sur le projet. Donc, elle était… On ne peut pas dire qu'on a beaucoup de problèmes. Je veux dire, c'est une minorité de jeunes qui vivent avec des problèmes de cyberdépendance, mais il y en avait quand même. Puis quand c'est rendu trop loin, bien, il est trop tard, malheureusement, puis c'est comme ça dans toutes les dépendances. Donc, nous, on est un cégep technologique, comme je disais tout à l'heure, informatique, 3D. On a plein de cours multimédia, électronique. C'est des gens qui passent quand même beaucoup de temps sur l'ordinateur pour travailler et inévitablement aussi pour jouer. C'est normal. Comme tout le monde, gamer ou non, on met quand même beaucoup de temps sur l'ordinateur. Donc, la psychologue qui suit un peu tout ce qui se passe au niveau de cyberdépendance depuis 30 ans se rend compte que finalement, il n'existe encore rien qui a vraiment été, disons, découvert, inventé pour traiter ou pour prévoir ça ou faire attention pour ne pas que ça arrive. Donc, ce qui était le plus logique finalement, c'est qu'elle s'est dit, bien, on va en faire plutôt quelque chose de positif. Donc, elle a pris le club de gamers qui étaient juste des gens qui jouaient, qui faisaient des LAN et qui downloadaient. Elle leur a proposé, qu'est-ce que vous en penseriez si on ferait, comme dans les universités américaines, canadiennes, si on ferait finalement un sport-études, parce qu'il existe un peu ce genre de programme-là, sport-études, dans d'autres universités, puis qu'on vous amènerait plus loin. Ça serait positif. On s'assurait du nombre d'heures. Donc, en les suivant comme ça, c'est peut-être un guest qu'on prend parce qu'on est les premiers. On ne peut pas dire qu'on s'inspire de d'autres. Mais ce qui est certain, c'est qu'on est persuadé qu'en offrant, ça va aider les jeunes à rester sur les bancs d'école. Puis on ne pensait même pas au futur qui s'en vient. On pensait vraiment à ceux qui étaient là présentement. Donc, comment on fait pour s'assurer qu'ils restent sur les bancs d'école et que leurs parents soient rassurés quant à leurs heures de gaming? Mais c'était une des idées qu'on avait. Puis à date, je vous dirais que déjà là, ça fait quelques semaines d'opération. Puis pour répondre à votre question, je vous dirais qu'il y a déjà quelques jeunes qui ont déjà changé leurs habitudes. Donc, on est très content. Parlez-nous justement d'habitude, de scènes d'habitude. Dans le fond, c'est ce que dans le communiqué de presse, vous sembliez avoir un aspect important pour vous de ce que j'ai senti. Donc, on parle d'encadrement physique également, c'est ça? Absolument. Bien, moi, je veux dire, l'établissement scolaire dans lequel on est, évidemment, préfère que les étudiants aient des bonnes et des saines habitudes de vie. C'est normal. Mais même moi, en tant que coach, si je veux que mes joueurs performent, moi, je suis issu, tu sais, je fais du jujitsu, j'ai fait du football. Puis ce n'est pas parce qu'on fait du football qu'il faut avoir un physique du tonnerre, qu'il faut avoir un cerveau qui ne suit pas. Puis c'est l'inverse, c'est tout à fait vrai. Le sport électronique est très demandant au niveau intellectuel, au niveau des réflexes. Ça, tout le monde le sait, mais ce n'est pas parce que c'est juste le cerveau qui travaille, si vous me permettez, qu'il faut que le corps ne soit pas sain. Donc, on leur demande, dans le fond, de dormir des heures adéquates, de bien manger, puis de faire un programme d'activité physique. On ne veut pas en faire des marathoniens, ce n'est pas le but, mais on croit que la normale, ce serait qu'ils fassent à date trois heures. Donc, une heure et demie seule, une heure et demie en équipe ou seule, encore une fois. Donc, en théorie, ils ont minimum une heure et demie à faire avec leur équipe pour améliorer la cohésion. Donc, ils s'engagent, M. Lavoie, à le faire? Je veux dire, par contrat, comment ça procède? Parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Bien, c'est ça. C'est vraiment, il y a un contrat, il y a un engagement. Ils le font. Puis, jusqu'à maintenant, justement, plus de la moitié des 50 personnes qui sont inscrites étaient déjà des sportifs au soccer, etc. Donc, finalement, ils s'engagent. Et nous, on leur a fait des ententes avec le gym, avec le jujitsu, l'ultimate frisbee, des activités qui se passent ici au cégep pour que ça leur coûte zéro dollar. Donc, à ce moment-là, avec leur adhésion, ils vont dans une de ces activités-là qui participent. Leurs présences sont prises. Donc, à ce moment-là, si jamais, on ne pense pas être rendus là, mais si jamais ils ne se rendaient pas aux activités qui leur est prescrite, si on pourrait dire ça comme ça, on va le savoir. Donc, il faut que les gens se présentent à ces activités-là. À ce moment-là, on s'assure qu'ils soient en forme, qu'ils soient prêts à accueillir les nouvelles formations et informations qu'ils vont avoir pour s'améliorer. Donc, vous êtes le coach de ce nouveau programme-là. Qu'est-ce que ça l'implique de votre côté? Quel genre? Parce que ce sont des nouveaux emplois qu'on ne voyait pas avant. Parlez-nous un peu de vous. Qu'est-ce que vous avez comme background pour vous amener jusque-là? Puis, qu'est-ce que ça l'implique présentement pour le programme? Pour ce qui est du background, c'est qu'on est quand même une petite ville à ma tente. Donc, on parle… Il n'y a pas tant de gens qui avaient participé à des compétitions de jeux vidéo. Moi, j'ai participé il y a longtemps. Donc, on parle du Nintendo 64, Nintendo 64 GoldenEye. Donc, j'ai joué. Puis, sans me vanter, je pense que j'étais un des meilleurs au Canada. Franchement, j'ai fait des compétitions. Puis, je n'ai jamais été battu. En fait, sur quatre ans, les trois dernières années, je n'ai jamais été battu. Donc, j'étais bien fier. Puis, j'avais vu un peu de Counter-Strike aussi, mais je ne me suis jamais rendu à des hautes sphères. Mais tout ça pour dire que j'avais cette… Donc, vous avez goûté à l'aspect… Vous avez compris la grandeur de la chose dans un sens. Oui, oui. Puis, moi, ça remonte. Il y a longtemps. Les compétitions, c'était… Dans ce temps-là, il y avait même une compétition Galerie de la Capitale. Donc, ça fait quand même longtemps. J'avais goûté à ça. Puis, j'avais vu justement qu'à travers ça, j'allais chercher exactement le même désir de me surpasser que quand je jouais au football ou dans d'autres activités. Donc, j'avais trouvé ça extraordinaire. Et donc, ils sont venus me chercher, je vous dirais, pas tellement pour mes skills de player, mais beaucoup plus concernant mon leadership. Tu sais, j'ai moi-même coaché au football. J'ai eu une entreprise. Donc, je pense que c'était plus de mettre les gens, préparer le truc, s'assurer que… Parce que présentement, la formule, c'est que j'ai… Pour vous… Pour emmener à votre seconde partie de la question, qu'est-ce qui en est présentement? Qu'est-ce que je dois faire? Bien, avec six équipes, on a sélectionné un joueur qui est le capitaine de cette équipe. Et moi, je dois m'assurer que ce joueur-là a des interventions adéquates, qui est capable de développer des stratégies et aussi de débriefer parce que même si on gagne ou même si on perd, il faut regarder pourquoi que c'est arrivé, comment c'est arrivé et qu'est-ce qu'on peut faire pour les prochains matchs. D'autant plus que présentement, bien, puisque je suis coach de six équipes, donc trois équipes de deux jeux différents, ça veut dire que je coach en même temps des équipes qui se battent l'une contre l'autre. Donc, je ne peux pas nécessairement dévoiler les stratégies de l'autre, mais je peux les amener à se questionner sur qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous devez faire parce que même si vous gagnez trois semaines de suite, les autres équipes commencent à voir vos stratégies, donc vous allez devoir en développer de nouvelles. Donc, présentement, mon travail est beaucoup autour de cela et je dois vous avouer aussi, depuis les dernières semaines, ça concerne beaucoup aussi de parler du projet et de le faire connaître. Monsieur Lavoie, comme je disais tantôt, j'ai à la maison moi-même un ado qui joue énormément beaucoup et peut-être que la pomme tombe jamais bien loin de l'arbre comme on dit. Puis, on discutait ensemble et un des éléments que j'avais remarqué dans cette jeunesse-là de gamers très compétitifs, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de rigueur, ils n'ont pas beaucoup d'encadrement, ils ne sont pas, comme ce que vous disiez tout à l'heure en disant « debriefés » après une grosse partie ou quelque chose comme ça, ça ne fait pas beaucoup partie de leur langage à cette génération-là de jeunes gamers où est-ce qu'ils jouent, ils jouent en équipe, puis bon, c'est assez instinctif. Donc, vous avez tout un défi de ramener de la rigueur, du sérieux finalement dans une démarche comme on le ferait dans le sport. Finalement, il doit y avoir pas mal de boulot. Vous avez dû déjà sentir qu'il y a du travail. Bien, jusqu'à maintenant, je pense que les jeunes qui ont embarqué dans le projet, ils savaient qu'ils s'embarquaient dans un concept d'équipe sportive compétitive. Donc, ils sont beaucoup plus prêts, ce n'est pas juste des gamers, ils sont vraiment plus prêts à accepter la critique justement parce que dans leurs pratiques, ils ont deux à trois pratiques de deux heures, mais ils ont aussi une autre rencontre qui est juste on s'assoit, peut-être qu'on va regarder un match sur l'écran, mais en réalité, on s'assoit puis on discute de stratégie. Ça, ça peut durer une heure, deux heures dépendant des équipes. Donc, ils sont très matures, on est quand même au cégep, on parle de jeunes de 17 à 24 ans, puis même les commentateurs et les streamers qu'on est en train de former de manière à ce qu'ils soient capables de fournir quelque chose d'intéressant, même eux sont prêts à aller chercher ces formations-là puis aller chercher des commentaires. Donc, je vous dirais, je vous mentirais finalement de dire que c'est du gros travail parce que je trouve que franchement, mes athlètes, ils suivent puis ils acceptent le dossier dans lequel on les a amenés puis la manière qu'on l'a amené. Puis eux-mêmes, j'ai d'ailleurs une initiative d'un des jeunes qui nous a dit, peut-être que le vendredi, on pourrait faire un petit peu de sport, tout le monde ensemble dans le gym. Il a réservé le gym pour tout le monde. Il se présente là le vendredi puis il dit, après ça, on pourrait se rencontrer pour parler de stratégie. Ça, c'est une initiative d'un des joueurs. C'est formidable. Est-ce qu'on pense faire des petits avec ça? Est-ce que, jusqu'à maintenant, c'est extrêmement positif? On vise à quoi doubler? Quels seraient les objectifs atteignables pour l'avenir de ce programme-là? Sky's the limit. On parle actuellement, puisque ça encourage le succès à l'école, ça encourage évidemment la réussite. Je veux dire, le cégep serait très heureux de savoir qu'on en aurait 150, 200. Je veux dire, on est à 50, mais on va s'adapter avec la demande. La demande, elle est là déjà présentement. Donc, on est dans un concept où, peu importe que les gens s'inscrivent dans une des techniques qui existent ou dans des programmes préuniversitaires, on va les accepter. Il y aura juste plus d'équipes, comme présentement, puisqu'il n'y avait pas d'autres cégeps. Il fallait y aller plus avec des jeux qui avaient beaucoup de joueurs pour être capables de les combattre entre eux. Mais si on parle par exemple de neuf joueurs excellents qui voudraient jouer à Counter-Strike, ça nous fait des bons remplaçants et ça nous fait peut-être une excellente équipe qui va être capable de rivaliser contre d'autres groupes ou d'autres équipes à l'extérieur. Donc, on est assez ouvert et là-dessus, on ne s'arrête pas. Puis, est-ce que vous avez sécurisé, je ne sais pas comment ça fonctionne au niveau collégial, mais est-ce que demain matin, je ne sais pas moi, des cégeps de Québec, Montréal, Sherbrooke, vous regardent et disent, la bonne idée, on aurait dû y penser. Puis là, dès septembre prochain, je dis n'importe quoi, mais vous allez avoir huit cégeps qui vont vous calquer. Mais aussi, c'est relativement sécurisé qui fait en sorte que vous avez peut-être une longueur d'avance sur votre expertise, mais aussi, vous n'aurez pas d'autres cégeps à court terme qui vont proposer la même chose. Non, pour être franc, je pense que je suis issu d'une entreprise de sites web et de création d'applications. Puis, le concept de fermer toujours ces innovations, je pense que ça n'amène pas à grand-chose. Actuellement, nous, ce qu'on souhaite, c'est beaucoup plus qu'il y ait d'autres cégeps qui s'ajoutent pour être capable de compétitionner. De faire des compétitions, tout à fait. Bien oui, d'assurer une ligue, finalement. Oui, exactement. Puis, tu sais, comme je vous disais, on n'est pas très opportunistes. C'est justement dans ce concept-là. Dans le fond, s'il s'avère qu'on a plus d'étudiants, tant mieux. Mais nous, c'était vraiment pas mal plus d'encadrer puis de donner un petit coup de pouce à la vie étudiante de ceux qui sont déjà ici. Donc, s'il y a d'autres cégeps qui s'ajoutent, ça va être formidable parce qu'on pourra peut-être ajouter, je ne sais pas moi, une division Est du Québec, Centre du Québec, Ouest, puis on pourra combattre entre nous tous. Puis, d'ailleurs, on lance l'invitation. S'il y a d'autres cégeps qui trouvent ça intéressant, bien, on a déjà des jeunes qui nous parlent, je ne sais pas moi, qu'ils étaient ici première année, deuxième année, puis finalement, ils souhaitent changer de domaine. Fait qu'ils s'en vont dans un autre cégep. Puis, ils nous ont dit, on aimerait ça vraiment monter ça dans notre cégep, puis on va les appuyer dans leur démarche. Fait que je le lance. S'il y a d'autres cégeps qui veulent embarquer dans le projet, bien, on a passé à travers différentes étapes. Fait qu'on est capable de vous donner quelques trucs. En terminant, bien, peut-être qu'on assiste à un changement important, la première brique de quelque chose qui se construit au Québec avec l'eSport qui pourrait finalement prendre de l'envergure, parce qu'on lui donne peut-être un peu sa place avec l'ajout de ce programme-là. Et peut-être que dans cinq ou six ans, on va regarder ce qui vient de se passer là avec les cégeps de Matane. On va dire, ah, ils auront été visionnaires. Ils auront compris plus vite que les autres. Je ne peux pas vous cacher que c'est ce qu'on souhaite. Puis, je parlais justement avec Guillaume Larivière, qui est commentateur de RDS, qui va venir ici justement présenter les matchs en finale. Puis, Guillaume me disait que 2016 a été une année formidable au eSports au Québec. On parle dans le monde, ça allait déjà bien, mais au Québec. Et on pense que 2017, ça va être quelque chose d'intéressant. C'est un peu comme si 2016 était l'année test. Puis, 2017 va vraiment bâtir quelque chose qui était déjà un peu construit. Donc, on a quelque chose de solide. Il manque juste à avancer. Donc, effectivement, dans le futur, je vous dirais que même s'il y aurait 40 cégeps, 30 cégeps, plus les collèges et universités de Nouveau-Brunswick, etc., même s'ils s'ajoutent tous, on va quand même être fiers d'avoir été le premier. Même s'il y a des cégeps avec une population de 8000, inévitablement, il y aura des équipes meilleures que les nôtres, mais on est les premiers, puis on va s'assurer de garder une petite avance dans la formation de nos joueurs. M. Pierre-Marc Lavoie, gros merci pour cette entrevue. Et gageons que ce n'est pas la dernière fois qu'on se parle. Merci beaucoup M. Laroche.